Salut, c'est Mathieu Ludevox, et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler des Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu d'exploration, d'investigation, d'aventure dans un univers horrifique, donc pour 1 à 5 joueurs parce que c'est coopératif, des parties un peu longues, de 2 à 3 heures, et des joueurs âgés, donc de 14 ans et plus, parce que c'est un jeu avec des thèmes un petit peu adultes, on peut devenir fou, il y a des interactions un petit peu effrayantes, donc on peut avoir besoin d'un public averti pour jouer à ce jeu. Pour jouer à ce jeu, vous avez également besoin d'une application disponible sur smartphone, mais je vous la recommande plutôt sur tablette, donc sur iOS et sur Android. Cette application va vous donner les différents scénarios du jeu, donc c'est vraiment un compagnon qui est indispensable, je ne pouvais pas jouer sans tablette. ou sans smartphone. En tout cas, sans cette application, vous n'aurez pas les outils pour résoudre les scénarios, donc c'est vraiment, vraiment crucial d'en posséder une. Cela dit, vous avez un certain nombre de scénarios qui sont un petit peu aléatoires, par exemple, ce début je ne le connaissais pas du tout, pour le premier scénario, et vous avez plusieurs scénarios. Si vous possédez déjà les demeures de l'épouvante première version, vous avez des scénarios compatibles avec la première version et un kit de conversion. Le but des demeures de l'épouvante, au début, des scénarios n'est pas forcément connu, il va être révélé un petit peu plus tard dans les parties en général. Nous sommes des investigateurs qui allons résoudre des enquêtes. On va explorer, par exemple, là nous avons déjà commencé à explorer un manoir, on commençait juste par l'entrée du manoir, c'est de faire une enquête pour élucider des disparitions. Et du coup, nous allons incarner des personnages, un investigateur chacun. Nous avons ces investigateurs qui sont représentés par une carte, les objets qu'ils peuvent avoir, et une figurine sur le plateau. Sur les cartes, on va avoir un pouvoir spécial, des points de vie et des points de santé mentale, donc c'est vraiment nos seuils de blessures et d'horreur, et des compétences qui vont nous indiquer comment est-ce qu'on résout les tests. Donc comment est-ce que va se structurer les demeures de l'épouvante ? En fait, pour chaque tour de jeu, il va y avoir deux phases. Il y a le tour des joueurs, où on va faire nos actions nous en tant qu'investigateurs, et la phase de mythe. Le tour des joueurs est plutôt simple. Chaque joueur va faire jusqu'à deux actions par tour. Les actions, ça peut être se déplacer, on peut se déplacer jusqu'à deux cases par action, et on peut également faire une action pour fouiller, donc utiliser un de ces petits pions qui sont représentés également sur l'application, pour explorer, donc découvrir de nouvelles pièces. Par exemple, regardez, je vais essayer d'aller explorer cette pièce. Je vais faire une action pour me déplacer ici, vous voyez une démarcation ici pour la case, donc une action pour bouger et une action pour explorer. Alors je vais cliquer sur la petite lanterne ici, on m'indique des choses, donc il y avait une clé, donc ça ne consomme pas d'action. J'actionne simplement la poignée, il n'y a rien. Donc je vais essayer de regarder ces papiers, je dépense une action pour fouiller, c'est indiqué. On me propose de réciter un texte, un pocabalistique que je trouve, ou de reposer le papier, je pense que je vais réciter le texte, et cela va me donner un effet, cela me dit de récupérer un sort. Je peux récupérer un sort, des objets, trouver des preuves qui vont incriminer certaines personnes, puisque nous sommes des investigateurs, et ensuite, en général, le pion va disparaître et l'action ne sera plus disponible. Donc c'est ainsi qu'on va interagir un petit peu avec le décor. Lorsqu'on va découvrir des pièces, je vais vous montrer ici, sur l'application, si on explore, on va découvrir de nouvelles tuiles, aller chercher les tuiles dans notre réserve, ça tombe bien, elles étaient ici, et ensuite, grâce à l'application, on va placer tous les pions tels qu'ils doivent être placés. Donc c'est vraiment un compagnon qui va tout nous indiquer en ce qui concerne le jeu lui-même. Nous avons également des créatures innommables et des cultistes à combattre. En fait, on va faire ça à l'aide de tests aussi avec des dés. Tout ça, c'est vraiment lié à nos caractéristiques et à nos équipements. Quand on sera sur la même case, on va pouvoir utiliser une action pour combattre au corps à corps, et si on est à distance et qu'on possède une arme de distance, on va pouvoir dépenser une action pour combattre à distance. Parfois, pendant votre tour, vous serez confrontés à des monstres. Par exemple, on va mettre une horreur chasseresse ici. Cette horreur chasseresse, il va bien entendu falloir la combattre, sinon elle va essayer de nous mordre et de nous expédier à de patres. Si par exemple, on se rend sur sa case, on va aller dans l'application, la trouver, donc on a un petit onglet monstre. On peut l'attaquer, ou alors si on veut se déplacer, on peut faire un test d'évasion qui va être nécessaire à quitter la case. On peut l'attaquer avec différentes choses. On peut l'attaquer à main nue, on peut l'attaquer avec nos armes, avec des sorts, avec des armes à distance. Tout ça va être listé et va nous proposer différentes options. Quand on va attaquer, quand on va faire un test, parce qu'on n'aura pas forcément que des tests d'attaques à faire, on va observer puisqu'on est en quête. On va parfois devoir ouvrir un coffre qui est fermé, enfoncer une porte. On a beaucoup de choses à faire. On va utiliser des dés. Ces dés, quand on va les lancer, ont trois faces différentes. On a une face vide qui ne fait absolument rien, une face avec un CD ancien, cette petite étoile qui fait un succès, et une face avec une loupe. La face avec la loupe, c'est un succès circonstanciel. C'est-à-dire que si jamais on a des jetons indices, qui sont ces jetons loupe, on peut en dépenser un pour transformer une de nos fast loupe en succès, et ainsi réussir un petit peu mieux les tests. On va indiquer les succès à l'application, ou elle va nous indiquer les règles qui vont nous permettre de savoir exactement ce qu'on fait. Parfois, il faudra réaliser des actions dans l'application, comme par exemple résoudre des énigmes. Je ne peux pas vous montrer ici, mais ça va être des espèces de mastermind avec des runes, par exemple, ou alors résoudre des puzzles. Vous aurez à le faire à l'intérieur de l'application. Vous aurez un certain nombre de mouvements limités en fonction de vos actions, des choses que vous aurez trouvées, et du personnage qui réalise l'action. Du coup, vous pourrez aussi consulter les choses de manière secrète. C'est un jeu où vos personnages vont être blessés. Pour être blessés, vous piochez ces cartes blessures. Ces cartes blessures vont vous indiquer des effets à résoudre immédiatement, ou alors ce seront des cicatrices permanentes que vous allez garder, qui vont par exemple vous défigurer, ou alors vous cassez un bras, et vous serez moins efficace pour porter des choses, etc. Vous pouvez avoir des cartes face visible qui auront un effet permanent, ou face cachée qui sont simplement des blessures. Lorsque vous arrivez à votre seuil, qui est indiqué sur votre carte de personnage, vous récupérez une carte d'état. Donc la carte d'état, c'est quelque chose qui modifie la façon dont votre personnage agit. Lorsque c'est à cause des blessures, vous allez perdre plein de blessures, vous les retirez, et vous gagnez cette carte blessée. Si vous réatteignez votre seuil, vous mourrez, vous perdez la partie, et les autres investigateurs avec. Pour la santé mentale, pour la folie, ça va marcher un petit peu de la même manière. On va avoir des horreurs qu'on va gagner en étant au contact avec des monstres. Et lorsqu'on atteint notre seuil, au lieu de devenir blessé, on va devenir fou, bien entendu. Et lorsqu'on récupère une carte fou, on va lire son effet de façon cachée, parce qu'on va gagner une folie, on va agir différemment, et parfois, même souvent, on va gagner différemment. En tout cas, on ne va pas forcément aller dans le sens du groupe pour gagner, même si les objectifs du groupe peuvent coïncider avec les objectifs du fou. Donc ça va vraiment changer notre façon de concevoir la partie, et ça va apporter une dimension de roleplay un petit peu particulière. Les monstres peuvent se déplacer, donc ils ont un comportement qui est indiqué à la fin de chaque phase de mythes. Ils vont essayer d'attaquer les joueurs également, et de leur faire des points de dégâts et des points d'horreur. Voilà, vous savez à peu près tout sur les Demeures de l'Épouvante. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur Videobox.